Avelitse Bauer, Prague, le 14 et 15 novembre 1912 Ma chérie, ne te dérange pas, je ne fais que te dire bonne nuit et c'est pourquoi au milieu d'une page j'ai arrêté d'écrire. J'ai peur de ne bientôt plus pouvoir t'écrire, car pour écrire à quelqu'un je dois t'appeler par tous tes noms, c'est pourquoi pour une fois appelle-toi quelqu'un. Il faut imaginer qu'on ait son visage devant soi et qu'on se tourne vers lui. Et j'arrive très bien à imaginer ton visage, ce n'est pas cela qui fait obstacle. Mais il y a encore une image bien plus forte qui commence à s'attacher à moi et de plus en plus souvent, que mon visage repose sur ton épaule et que d'une voix plus étouffée que compréhensible je parle à ton épaule. À ta robe et à moi-même alors que tu n'as aucune idée de ce qui est dit. Dors-tu maintenant ? Où lis-tu encore ? Ce que je condamnerai. Où es-tu encore en répétition ? J'espère vraiment que non. D'après ma montre, toujours traînante mais jamais défectueuse, dans sept minutes, il est une heure. Note que tu dois dormir davantage que les autres personnes parce que je dors un peu moins, mais pas beaucoup moins que la moyenne. Et je ne connais pas de meilleur endroit pour conserver ma part de sommeil non utilisé que tes chers yeux. Et je t'en prie, pas de mauvais rêves. Je fais en pensée une tournée autour de ton lit et ordonne le silence. Et après avoir mis de l'ordre ici et chassé peut-être un ivrogne de la Immanuel et Pierre Schoenstrasse, je reviens raisonnablement à moi, à mon écriture et peut-être même au sommeil. Écris-moi donc toujours, ma chérie, ce que tu as fait approximativement, à l'heure approximative qui est celle de mes lettres. D'après cela, je pourrai contrôler mes pressentiments. Tu rapprocheras autant que possible les réalités de mes pressentiments et ce serait alors tellement incroyable, les uns et les autres, au terme de nombreux essais, se rencontreront et deviendront une seule grande réalité à laquelle on pourrait toujours se fier. Voici que sonne maintenant une heure à la tour. C'est exactement l'heure de Prague. Adieu, Félice. Adieu. Comment en es-tu venu à ce nom ? Et ne t'envole pas loin de moi. Cela me vient à l'esprit peut-être à cause du mot « adieu » qui a une force aérienne. Ce doit être, me semble-t-il, un plaisir hors du commun de s'envoler là-haut, si, ce faisant, on pouvait se soulager d'un grand poids qui vous tient comme je tiens à toi. Ne cède pas au charme de l'allègement qui te fait signe. Reste dans l'illusion que tu as besoin de moi. Plonge en pensée plus profondément encore. Car vois-tu, cela ne te fait pas de mal. Si un jour tu veux te débarrasser de moi, tu auras toujours assez de force pour le faire. Mais tu m'auras entre-temps fait un cadeau. Comme je n'ai pas même rêvé d'en trouver un dans cette vie. C'est ainsi et même si dans ton sommeil, tu fais nom de la tête. Franz Sous-titrage Société Radio-Canada